Voilà. Voilà. C'est là que nous... 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 Donc, vous, vous interditez votre nom et puis AGET-6, ce que ça signifie. Voilà, ça va. Il y a moi, Kofi, coordinateur, assurant des gérants du cabine téléphonique du Coy-du-Moi, AGET-6, section 13e. Et au milieu national, je suis... Au milieu de réflexion. Oui, d'accord. Aujourd'hui, vous êtes dans les locaux de Sous Africa. Oui. Est-ce que vous avez une déclaration ou un mot d'ordre à faire passer? Effectivement, comme on le disait, nous avons approché nos barclay, qui sont les mêmes dans nos décommunications. Et depuis le mois de septembre, nous avons décidé de brûler une audience sur ce que nous faisons entendre. Nous avons décidé à une grève pacifique, qui est une grève à la chinoise, symbolisée par un port de Pando Rouge. Durant une semaine, il y en a été fait encore. Après, nous sommes passés à une base active. Il y a eu une grève au bout du 13 juin. Sur trois jours, absolument rien n'a été encore fait. Nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés... Nous avons fait un arrêt de travail aussi. Et jusqu'à présent, il n'y en a encore plus. Nous disons, peut-être que nos opérateurs saisissent. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer une grève nationale. Il y aura une cabine. On va faire un arrêt plus récent, mais ce qui est appel téléphonique, de retransférer. Voilà ce que nous demandons à nos opérateurs. Jusqu'à présent, nous revendiquons quoi? La hausse et la rémunération. Nous sommes à 4%. C'est-à-dire qu'il faut vendre au moins 100 000 ou bien 104 000 pour espérer avoir 4 000 francs en bénéfice. Nous disons, c'est beaucoup plus. Là où dans la sous-région, certains sont à 1 000 francs pour 10 000 vendus. Nous sommes encore à 400 francs pour 10 000 vendus. Nous sommes souvent à l'arrêt de voler. Quand nous partons, on dit qu'on va négocier avec le voleur. Nous disons, c'est pas possible. C'est pas parce que la fenêtre du voisin est ouverte que le voleur peut aller dérouler quelque chose. Et dit, bon, comme la fenêtre était ouverte, c'est pas, il a volé, on ne peut rien faire. Nous disons, nous ne sommes plus d'accord. Quand on parle d'émergence d'un ivoirien nouveau, il faut qu'il soit capable de dire non, là où ça va pas. Nous disons, les gérants des cadres ne peuvent pas vivre de son activité. Dès lors, il faut qu'il ait une audience. Il faut que les opérateurs s'asseillent avec nous pour qu'on puisse communiquer à travers ces business dans lesquels nous sommes les derniers maillons de vente. Mais nous leur disons, c'est vrai, c'est eux qui ont la voiture, les véhicules, mais c'est nous qui disposons du calcul. Le jour où nous arrêterons de vendre les guérichages, nous verrons bien, entre nous, qui sont les plus importants dans les dispositifs de la vente. Voilà ce que nous disons. Alors, votre action est adressée à quel opérateur, de façon précise ? Précisement, nous nous adressons à Orange Côte d'Ivoire, MTN Côte d'Ivoire et AMOU Côte d'Ivoire, qui sont actuellement les seuls partis-là avec qui nous travaillons. Voilà. Nous avons déjà déposé les couilles. Ils savent que nous avons déposé les couilles. C'est leur coup de fil ou bien leur appel. Nous attendons pour pouvoir échanger. Donc ça veut dire que depuis un moment, vous essayez de rentrer en négociation ? Effectivement. Lorsque nous avons déposé les courriers, ils ont recherchés. Mais d'autres nous ont dit, c'est pas à la bonne porte. Ils disons, c'est vrai. Nous sommes allés même jusqu'à chez les partenaires. Parce qu'Orange, MTN et MOU, c'est des partenaires exclusifs. Nous avons déposé les courriers là-bas. Certains nous ont entretenus. Ils nous ont dit, ce sont des problèmes qui dépassent leurs compétences. Ils vont relayer de l'information. Et après, ils reviendront vers nous. Jusqu'à présent. Quand on appelle tel, ils disent, non, c'est pas à mon niveau. Tel, c'est pas à mon niveau. Et nous en parlons tous. Alors, ce que je voulais savoir, est-ce que votre association est constituée de façon formelle ? Parce que quand c'est formel, ça a plus de poids. Ça apporte plus. Oui. Est-ce que vous avez une association formelle ? Vous avez un siège ? Vous avez des... Nous n'irons pas loin. C'est une question qui a l'avenir. Nous avons l'agrément depuis le 30 octobre 2014. Elle est là. L'agrément. L'agrément, c'est-à-dire les documents officiels de notre existence. Nous avons un siège à Cocody Riviera. Nous avons un président. Nous avons un bureau. Et même vous les savez. Nous ne pouvons pas intervenir dans l'anarchie. Nous savons que pour aller et être au territoire d'organiser. C'est pourquoi nous nous émettons d'une organisation dans les soucis d'en bas des trois voies. Et si ceux-là ne sont pas considérés à leur vie ou à leur, nous disons à un moment, il faut que nous arrêtions pour qu'on sache réellement avec qui nous avons affaire et qui sont nos interlocuteurs. Et votre agrément est signé de quel ministère ? Le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Alors, si votre agrément est signé du ministère, est-ce que vous n'avez pas une ouverture, est-ce que vous n'avez pas la possibilité de vous adresser à ce ministère ? Effectivement, nos courriers ont été déposés au fort de tous ces ministères qui sont impliqués, que ce soit le ministère de l'Intérieur, le ministère du Commerce et le Consor. Mais nous avons trouvé qu'apparemment, il n'y a pas un intérêt ni un engouement à la chose. C'est pourquoi nous allons en contact avec ceux qui sont nos supérieurs hiérarchiques, ceux avec qui nous sommes censés travailler. Parce que c'est eux qui ont des intérêts avec nous. Jusqu'à présent, si eux-mêmes ne font pas signes, je ne pense pas que c'est le ministère de l'Intérieur, mais le ministère du Commerce qui fira vraiment ça. Donc c'est un appel à toutes les autorités, à ce soit le ministère du Commerce, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Nous disons au secteur de la cabine, s'il est organisé, le chômage prend fin. Parce que, dans ce secteur, plus de 60 à 80% de la jeunesse, c'est pourquoi nous disons qu'il est temps de réorganiser ce secteur, de donner acquis des droits, ce qu'il doit avoir. Donc la communication puisse vraiment être un facteur du développement de ce secteur. Alors donc, à partir d'aujourd'hui, vous êtes en grève. On est le 15 décembre aujourd'hui. Le 15 décembre. La guerre est prévue au 17 samedi. Le 15 au 17. 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 D'accord. Ça veut dire que, actuellement, sur toute étendue du territoire national, pas d'appel, pas de transfert dans les cabines téléphoniques. Effectivement. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait vous amener à mettre fin à la grève avant la date de COVID ? Dès que nous sommes reçus, et que nos grièves que nous avons déposées ont été résolues, en disant, nous ne voulons pas faire une grève ou une grève. C'est parce que nous avons des préoccupations. Quand l'enfant a un problème et qu'il est en train de pleurer, la première des choses, c'est d'insilier celle-là, avant de lui demander de quoi s'il veut. Voilà ce que nous demandons. Il suffit que nous soyons déjà à la table des négoziations. Nous appelerons nos amis pour dire, reprimez le travail. C'est pourquoi nous voulons faire la grève. Elle est en train d'être résolue. Nous avons besoin d'une oreille attentive pour écouter nos difficultés. Donc, actuellement, vous demandez juste qu'on puisse essuyer vos larmes. Effectivement. Des gens qui peuvent nous écouter, de nous faire des propositions dans le sens de l'amélioration de nos conditions de travail. D'accord. Comme on sait, le rôle que vous jouez pour le quotidien des Ivoiriens, je pense qu'on espère que vous allez avoir bonne oreille, que vous allez avoir oreille attentive pour vos revendications. Oui. Merci d'être venu à nous. C'est à nous que je vous remercie. Que Dieu fasse que Saint-Jean soit écouté. Parce qu'on parle...